La vie est dure, la vie est très dure. Il y a actuellement des gens qui traversent des moments complètement difficiles. Et c'est difficile de le réaliser quand on est à l'autre côté de la vie. Pas facile du tout. Vous savez, la vie est un combat. Une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis, c'est long vos valeurs. Je me suis bien plus petit, je quittais mon pays en quête de réussite. J'étais jeune, à peine 20 ans je crois. Je voulais une vie différente. Je savais déjà, premièrement, que j'étais créé pour beaucoup plus que ce que je vis. J'ai quitté mes parents, sachant que je partais. Pas nécessairement comment j'y arriverais, mais je suis parti, quand même. Pendant que j'y étais, j'ai rencontré une personne très intéressante, une femme qui m'a vraiment inspiré. Elle m'a parlé de son histoire. C'était une très jolie femme, mais qui après avoir connu un accident de voiture, avait perdu l'usage de ses jambes. Après son accident de voiture, sa vie avait complètement basculé. Elle a perdu ses sponsors, elle a perdu son fiancé, le père de son fils, qui évidemment ne voulait pas passer le reste de sa vie avec une femme handicapée. C'est une ouest africaine qui était en effet miss, d'ailleurs, de son pays. Elle me dira, après avoir perdu l'usage de mes jambes, elle a entrepris d'apprendre des nouvelles choses, des nouvelles langues. Elle a appris le mandarin, le russe. Elle a commencé à apprendre les relations internationales. Elle s'est servie de ce qu'elle avait à sa portée pour s'améliorer. Peu après, une grande organisation que vous connaissez cherchait un représentant dans la sous-région. Elle n'avait pas les qualifications, mais on voulait spécifiquement une personne qui pouvait parler mandarin et qui avait certaines qualifications poussées. Elle n'avait certes pas les qualifications, mais en plus d'être une femme batailleuse, travailleuse, courageuse et avec ses capacités linguistiques, elle a été embauchée. Aujourd'hui, elle assume un rôle très important dans ce milieu. Elle est à la tête de cette organisation au niveau régional, en Afrique de l'Ouest, malgré les difficultés qu'elle a connues. Et elle est jusqu'à aujourd'hui la tête de l'organisation dans la sous-région. Beaucoup de gens la regardent, voient le style de vie qu'elle mène et disent qu'elle est chanceuse. Mais ne voient pas le travail acharné qu'elle a abattu pendant l'obscurité de sa vie. Quelquefois dans la vie, il faut bousculer son destin. On s'est retrouvés dans un pays étranger, dans une maison de deux chambres. Il y avait 25 jeunes. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans le passé. 25 jeunes vivant dans une maison de deux chambres se couchaient, jonchés comme des cadavres, partout dans la maison. Couchés dans la salle de bain, dans le salon, dans la cuisine. Et beaucoup parmi ces jeunes, jonchés comme des cadavres dans la maison, n'avaient pas de matelas. Beaucoup se couchaient sur des couvertures, comme ça. Et on mangeait chaque jour du poulet, le poulet moins cher là. Comment on appelle ça ? Le poulet moins cher là. On bouillissait, bouillissait avec le sel, c'est tout. C'est tout ce qu'on avait. C'était dur. J'ai personnellement envoyé d'innombrables e-mails à des investisseurs. La plupart n'étaient pas intéressés. Ils ne répondaient pas. Je faisais des recherches sur Internet, cherchant des gens capables d'investir en moi. Des gens que je ne connaissais pas. Mais à qui j'envoyais des mails, bien écrits, bien structurés. Et les gens à qui je me confiais, me décourageaient aussi. Ils n'avaient pas tort. Donc pensez-y. Quelles sont les probabilités qu'une personne qui ne vous connaît pas, investisse en vous ? Il ne sait pas ce que tu es. Tu es un Africain peut-être. Et ceux qui répondaient disaient clairement, on n'est pas intéressé. Ou bien, c'est bien, mais... Puis silence. Plus rien. J'envoyais des e-mails chaque jour, en masse. Des mails de qualité. Jusqu'à ce qu'un jour, plusieurs mois plus tard, une personne m'écrivait pour me dire, Zach, nous sommes intéressés. On veut te faire venir. Vous avez une bonne littérature. Vous parlez bien une langue. Écrivez vos idées en ligne. Pensez à des sujets intéressants et partagez avec le monde. Vous ne savez pas qui peut vous remarquer. Au lieu de passer votre temps à aller corriger les fautes d'orthographe, des gens qui ont passé leur temps à bosser, votre offre est ce que vous avez à offrir. Soyez consistant. Ne faites pas une ou des fois et quand c'est dur, vous abandonnez. Non, continuez. Faites-le chaque jour. Recommencez. Faites-le encore et encore jusqu'à ce que vous n'en pouviez plus. Continuez à le faire. Prenez une maison moins chère s'il le faut. Quittez là où vous êtes, le confort que vous avez. Si cela vous permettra de sauvegarder un peu plus d'argent, faites-le. Diminuez vos dépenses. Simplifiez ce qui n'est pas nécessaire. Faites ce que vous avez à faire pour aboutir à vos objectifs. S'il y a une idée qui depuis longtemps brûle dans votre cœur, elle n'est pas là pour rien. Une idée ne peut persister dans votre cœur sans que vous n'ayez les moyens de l'accomplir. Travail acharné, travail intelligent. Faites-le chaque jour. Justin Bieber est un musicien qui aujourd'hui a beaucoup de succès aux Etats-Unis. C'est un multimillionnaire. Mais comment est-ce qu'il a commencé ? Dans les rues de Toronto à 8 ou 7 ans d'âge, il jouait de la guitare chaque jour. C'était un travailleur, un bosseur. Certaines personnes lui donnaient des pièces pour ça. Mais il savait où il voulait être. Et c'est à partir de là qu'il a été découvert. Et c'est à partir de là que sa vie a changé. Travail intelligent, travail consistant. Beaucoup de personnes diraient qu'il a réussi par chance. Quelle chance ! Il était quelquefois assis sur les escaliers pendant qu'il n'y avait personne autour de lui. Mais il chantait. Justin Bieber n'a pas été chanceux. Il a créé sa propre chance. Et vos ambitions peuvent faire peur à ceux qui vous entourent pendant qu'ils décident de vous décourager. Pendant qu'ils vous demandent de faire autre chose. C'est plus convenable. Écoutez, après la mort brutale d'un président en Afrique, tout le monde avait peur de prendre le relève. Mais un jeune homme se présentait. Il a accepté de prendre les serres du pays. Plus tard, quand les plus vieux, les plus intelligents, se retrouvaient, réalisaient l'erreur qu'ils ont commise. C'était trop tard. Il avait déjà les serres du pays entre les mains. Il est resté président pendant très longtemps. Il a créé sa propre chance. Passez pour un ridicule. Passez des nuits blanches s'il le faut. Mais créez votre propre chance en faisant ce que le monde estime impossible. Une étude récente dit que ceux qui réalisent que la réussite n'est pas un fruit du hasard, mais le fruit d'une sémence interne sont ceux qui réussissent le mieux. Il y a moins d'un an, j'investissais dans une startup béninoise. Et hier, on m'a fait un rapport. Impressionnant. Quand tu sais ce que tu veux dans la vie, tu sais ce que tu veux. Bon courage.